Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de... du Noël des barbus ! Et oui, je copie votre barbu préféré psychopathe qui vient fin décembre pour vous emmerder, qui rentre par effraction chez vous et qui vous ramène des cadeaux. Avant de commencer, j'aimerais remercier, j'aimerais remercier Joran, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui m'a envoyé une petite lettre pour que je lui envoie des stickers et j'aimerais remercier aussi particulièrement Stan ou Stanislav, je crois, qui m'a envoyé une petite lettre bien sympa et qui me dit si je peux lui envoyer des stickers, évidemment que je peux t'en envoyer et qui me demande si je pouvais lui envoyer un de mes patchs. C'est le dernier mais je lui ai quand même envoyé parce qu'il a demandé, donc il faut demander. Donc des patchs, j'en ai plus, je vais en faire recoudre ou réimprimer, je pense, dans les jours qui viennent. Je vais en faire 50 ou 100 donc si vous êtes intéressé par les patchs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous aussi, vous voulez recevoir des super stickers, je sais plus où je les ai mis, si j'en ai dans ma poche, évidemment. Des super stickers que l'amie Morgan m'a fait et m'a envoyé, ils sont super trop bien. Vous savez comment faire, je vais mettre les liens dans la description pour, et surtout je vais mettre mon adresse pour que vous puissiez m'envoyer une petite enveloppe timbrée et je vous renvoie des stickers. Première chose à faire, on va désigner le gagnant de la découpeuse vinyle. Alors, je l'ai déjà fait. J'ai eu un problème parce qu'en fait quand j'éteins mon retour, ça a éteint la vidéo. Donc maintenant, je mets un petit tissu, on le voit peut-être ici, pour cacher mon retour pour que j'évite de regarder en bas. Viens, on va aller regarder qui c'est qui a gagné. Je vais te montrer. Donc c'était l'épisode de la découpeuse vinyle, je suis allé sur le site commentpeaker.com. J'ai mis le lien et il m'a dit que c'était le louche YouTube qui a gagné, qui dit salut salut, cette découpeuse me serait vraiment super utile pour mes projets DIY. Pochoir, pour mes boîtes de projets ou même sur mes robots pour décorer mes camions RC dans mon petit atelier de studio. Cela me permettra d'améliorer le visuel de mes features figurines que je fabrique pour les mettre en boîte. Eh ben, le louche YouTube, c'est toi qui as gagné. Bravo. Donc tu as gagné la découpeuse vinyle, il faut venir la chercher à la maison, je vais essayer de t'envoyer un petit message. Ok, eh ben écoute, le louche YouTube, je vais essayer de te contacter, et c'est toi qui as gagné la découpeuse vinyle. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous, comme vous le voyez à l'arrière, ici, j'ai mon gros aspirateur Metabo et j'ai mon ancien aspirateur. J'ai mon ancien aspirateur qui est un aspirateur dexter 20 litres. Bon, vous le voyez, il est un peu cradoc. Et franchement, il ne sert absolument plus à rien. Puisque j'aspire tout avec mon gros aspirateur, qui pour l'instant est à l'intérieur, que bientôt je vais aller mettre sur... Qui bientôt va aller sur mon balcon. Et donc, j'ai absolument aucune utilité de garder ça. Donc, si t'as un petit shop que t'as envie d'un aspirateur, tu sais comment faire ? Tu laisses un petit commentaire. J'utiliserai YouTube Comment Picker pour choisir celui qui l'a reçu. Bien sûr, alors celui-là, je ne peux pas l'envoyer par la poste. Il faudra venir le chercher chez moi à Massy, dans l'Essonne. Donc, t'as besoin d'un aspirateur. Je te le donne, ça me fait plaisir. Bien sûr, il y aura d'autres éléments. Il va bientôt y avoir une grosse réorganisation de mon atelier. Vous verrez ça dans les prochaines semaines. Et surtout, depuis ce week-end, j'ai Balthazar, mon compresseur, que je suis allé chercher la campagne, qui est là. Vous allez voir, on va faire plein de trucs super chouettes avec ça. Mais c'est à peu près tout pour cet épisode. Donc, bravo à Lelouch... Lelouch YouTube, je crois, c'est ça ? Lelouch YouTube. Si tu as besoin d'un aspirateur, fais-toi plaisir. C'est à peu près tout. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu as envie de participer à ce Noël des barbus, tu sais comment faire. Tous les liens pour nous joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme JérémyPGN, aller cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous permettre d'acheter du matos pour te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Noël des barbus. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada